Dans votre veille matinale, adoré, privilégié, préféré Canal Matin sur Canada 2 International, à Feel Good, vous avez remarqué justement James Brown qui malheureusement est passé de vie à très pas, c'était en 2006, mais ses oeuvres continuent de parler de cette légende de la musique américaine en challenge aux côtés de Stevie Wonder, Sophisticians, donc à vous de choisir celle qui vous parle le plus. Le temps pour nous d'accueillir ici M. Patrick-Christian Daubeau pour parler de ce sujet, on l'a dit, qui est donc très effervescent sur la toile depuis plusieurs heures. Il s'agit de la réaction du président français Emmanuel Macron lors du salon de l'agriculture, répondant donc à une interpellation d'un Camerounais de la diaspora vivant donc en France, un activiste on va le dire, et qui n'a peut-être pas été du goût de tout le monde. En tout cas, on en parle ce matin avec M. Patrick-Christian Daubeau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Patricia, bonjour à nos téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver et de retrouver aussi nos téléspectateurs en ce début de semaine. Tout à fait, pour reprendre exactement vos mots, Patrick-Christian Daubeau, on va le dire finalement, un dilemme, ce que beaucoup qualifierait donc de dilemme diplomatique, cette réaction du président français. Oui, effectivement, cette sortie du président français, tout au moins cette réponse à une interpellation, jette cette problématique dans ce qu'on peut considérer, je vous en prenne l'expression, comme étant un véritable dilemme. Dilemme surtout sur le plan diplomatique. Lorsqu'on entend les experts à la matière, tous les commentaires qui découlent justement de cet échange-là, certains disent que si, sur le plan de l'approche et de la proximité que semble représenter cette image du président français, en conversation avec un camionnaire, encore que le débat sur la nationalité de cet activiste-là fait beaucoup de débats, je reprends l'expression, et il est clair qu'on peut se poser des questions, et certains se posent ces questions dans le cadre de cette prise en compte de façon assez particulière, que est-ce que cela participe des usages diplomatiques par l'approche de cet activiste, par l'intention de répondre du président français, mais le langage, les propos et la manière de s'exprimer sur un pays qui est considéré comme étant souverain. Le débat enfle sur ce qui est considéré comme la vulgarité de l'expression. On dirait de cet échange qu'elle a définitivement mis en exègue le mépris, disent quelques-uns, dans l'expression diplomatique, le peu d'élégance, le manque d'élégance et le caractère vulgaire quant à ce qui est de l'expression du président français parlant d'un État souverain, parlant d'un homologue, président de la République, et parlant qui plus des questions de politique interne à cet État-là. Et lorsque vous parlez de questions, justement. Et donc, dans cette dynamique, on peut y aller avec un regard qui amène les uns et les autres à se dire qu'on est quand même dans un véritable dilemme. Tout à fait. Donc, vous allez dire, pour chuter, reprendre ce mot relativement au questionnement, c'est une sortie qui pousse résolument au questionnement. Plus que des questionnements, elles étonnent. Parce que passer l'effet de buzz, ou tout au moins passer le caractère assez particulier de ce type d'échange, certains sont allés jusqu'à faire même des petites comparaisons. sur le même site, l'ouverture du Salon international de l'agriculture, où certains estiment que le contenu de l'échange est encore un peu plus choquant que la forme et la facilité avec laquelle cet activiste-là s'est retrouvé devant le président de la République française. Dans les usages, on a vu très souvent quelques présidents français aller au contact, soit des compatriotes, soit d'autres personnes. On se souvient même de l'épisode de Nicolas Sarkozy, toujours dans le même environnement, où il avait carrément, permettez-moi de ne pas répéter la phrase ou l'expression, carrément lancé des propos difficiles à s'imaginer venant d'un président à un de ses concitoyens. Et dans cette dynamique, ce qu'on constate, c'est ce nombre de questions qu'on peut se poser. Parce que dans ces comparaisons, c'est-à-dire qu'on dit, écoutez, comment dans le même cadre, en quelques espaces, il a été difficile pour un Français, se présentant comme activiste des gilets jaunes, d'approcher le président français pour parler des questions intérieures à la France. Un Français fut-il activiste des gilets jaunes, n'a pas pu approcher le président français parce que les services de sécurité en civil ont veillé à ce qu'il n'approche pas le président français. Soit parce qu'il a été identifié, soit parce qu'on le connaissait de visage, soit simplement parce que les intentions ont été perçues par ces services qui ne lui ont pas permis à lui, le Français, d'approcher le président français pour évoquer les questions de politique intérieure de la France. Mais que paradoxalement, avant d'en arriver au décryptage, un activiste, encore plus que quelques-uns considérés comme étant clandesté, nous, à notre niveau, nous n'en avons pas encore les éléments, mais il est bien connu comme activiste d'un certain nombre de groupuscules et de mouvements très hostiles au pouvoir en place à Yaoundé, qui se revendiquent des compatriotes frustrés ou pour une raison ou pour une autre, ont choisi de mettre à mal l'image du régime et disent-ils pas du Cameroun mais du régime ou du pouvoir en place au Cameroun. Celui-là, il est connu dans son activité et il est d'ailleurs très célèbre sur la toile et donc on se pose la question de savoir comment lui, activiste, étranger, en séjour sur le territoire français, que quelques-uns disent irréguliers, a pu dans cette facilité-là approcher le président français ou que le président français ait permis, se soit frayer un chemin vers lui, parce que certains disent que c'est le président français qui est allé vers lui, mais à la suite d'une interpellation, sans que les services de sécurité ne puissent l'en apécher. Donc vous voyez, nous on n'a pas besoin d'aller à Oxford pour quand même s'interroger à la suite de cela. Comment cela a été impossible pour un français activiste en France qui veut parler des questions de la France de ne pas approcher le président français alors que dans le même instant, un activiste étranger qui vit en situation encore questionnable sur le territoire français, lui l'a pu si facilement approcher le président français. Alors, ce type de questionnement nous permet donc de revenir sur la forme. Est-ce que cela a été un montage comme disent quelques-uns ? Est-ce que cela a été savamment préparé par l'entourage du président français ? C'est encore des questionnements. Pourquoi cela a été facile pour celui-là ? Un autre questionnement, quel est finalement le message que le président français ou que ce que nous avons vécu là voudrait transmettre des questionnements qui, avec d'autres, que nous ne pourrons pas évoquer ici, là, participent justement de l'étonnement qu'on a d'abord autour de la forme, mais autour du fond de cette sortie du président français qui finit finalement par nous interroger sur l'importance et l'impact d'une telle sortie pour le Camerounais lambda ? Ah oui, c'est clair. De ce qui précède, y aurait-il un guise ou roche ? En tout cas, ça reste à l'interrogatif. Le temps de dire que cette situation mérite quand même une lecture particulière. Et quelle lecture pourrait-on faire de cette situation ce matin ? Alors, la première peut découler de ce constat que nous avions tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il a été plus facile pour un activiste caméounais d'approcher le président français que de voir un activiste français approcher son président sur le territoire français et parler. Alors, cette première signifie simplement qu'il y a eu soit méprise, soit facilité pour que cela soit fait, ou alors tout simplement ignorance. Deuxièmement, quand on regarde dans le contenu de la sortie du président français, on peut avant d'y arriver se dire quoi qu'on dise, qu'on néglige ou pas ses compatriotes ou ceux qui les accompagnent de la diaspora dans leur activité, qu'ils soient minoritaires ou majoritaires, on constate que comme Kirikou, vous me permettrez l'expression, ils ont une forte capacité de nuisance quant à ce qui est de l'image du Cameroun. Ils peuvent le faire dans un contexte où un certain nombre de libertés sont parfois accordées. Il peut être véritablement embêtant de voir ces Camerounais se déployer. Et l'exemple, justement, de cette interpellation et de cet échange démontre à suffisance que ces compatriotes-là, comme on dit, on peut justement verser l'eau avec laquelle on a donné un bain à l'enfant, mais ne peut-être pas le rejeter. Il est peut-être temps de voir dans quelle mesure et de quelle façon ces compatriotes-là, à défaut d'être écoutés dans tout ce qu'ils disent, peuvent être justement écoutés de manière globale pour tirer ce qu'il y a de positif de ce qui se dégage. En tout cas, pour ceux qui ont véritablement l'intention du bien-être du Cameroun et non simplement l'intention de nuire au Cameroun, il est important de prêter une oreille à ce type de compatriotes dans une certaine mesure, bien évidemment. Deuxièmement, on va quand même se dire que le caractère vulgaire de l'expression, nous disent les diplomates, du président français dans cette interpellation, est quand même interpellateur. Sur le coup, on a envie de dire pourquoi tous les Camerounais, victimes de frustration quant à la gouvernance dans leur pays ne demanderait pas directement la ligne du président français pour lui faire parvenir leur frustration, leur envie de voir-t-elle être libérée, leur envie de voir-t-elle être emprisonnée, ou bien leur envie de voir-t-elle ne plus être au pouvoir. Puisque finalement, le président français serait le zoro de tous les problèmes du Cameroun. Il serait le zoro de tous les problèmes du Cameroun. Et plus grave, on se rend compte que ce n'est pas le premier cas, qu'on a comme une mentalité d'assister éternelle qui nous anime. Un coup, c'est un diplomate américain, un autre coup, c'est l'Union africaine, un autre coup, c'est l'Union européenne. On a l'impression que les Camerounais sont en incapacité de trouver des solutions à leurs problèmes eux-mêmes, et que sur le coup, on rêve aux providentiels sauveurs à chaque instant. Et donc, dans cette dynamique-là, on peut quand même aussi se dire que si cela est avéré dans les propos du président français, qu'il aurait autant de mains mises sur le Cameroun, alors, pourquoi ne déporterons-nous pas toutes nos institutions vers la France et attendre qu'il pleuve à Paris pour que Yaoundé Douala et que toutes les villes du Cameroun soient mouillées ? On a bien aimé l'analogie avec ce personnage des dessins animés, Kirikou, le petit Kirikou. Si vous croisez un modeste, dites-lui bien des choses parce qu'aujourd'hui, on s'élève les modestes. Et à mercredi, on regarde ces actifs. Merci Patricia. Allez, dans quelques instants, André Mirabeau, ma autre sera donc là pour la page sport de Canal Matin. A tout de suite. Merci.